Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que j'ai reçu, que j'ai commandé sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Et c'est The Wayseeker's Tarot, je crois que c'est le chercheur du chemin, le chercheur de chemin, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc les dessins sont faits par NDR et c'est écrit par Anna, excusez-moi, Anna Jetsur, bon je ne le prononce pas, je vous montre, parce que franchement, il n'est pas simple comme nom de famille. Donc voilà la boîte, très jolie. Voilà, l'intérieur de la boîte. Oh décidément, alors à l'intérieur, vous avez un petit livret, un petit livret, bon sans illustration, très peu on va dire, avec une introduction au début. Alors je ne vais pas vous la lire en entier, parce que bon, elle n'a pas non plus un réel intérêt. Enfin, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Mais bon voilà, donc cela nous dit que NDR, donc le dessinateur, a apporté toute la force de la mythologie patriarcale gréco-romaine antique à son rendu de tarot. Et la combiner avec le dynamisme et la perspective audacieuse des romans graphiques modernes. Donc c'est vrai qu'on va avoir des fonds simples et pâles. Et puis, des couleurs vives vont être mises en avant sur chaque carte. Vous allez voir, de toute façon, quand je vais vous montrer les cartes. Donc ensuite, vous avez les arcanes majeurs. On peut lire une carte que j'ai traduite. Donc admettons, vous voyez à peu près la grandeur des interprétations proposées. Et pour les arcanes mineurs, vous avez simplement des mots clés. Voilà, donc la roue de fortune. Donc on nous dit que le chercheur a réussi à atteindre le sommet de la montagne. Il y a un aperçu du paradis en haut, juste avant que le dernier initié sur la roue ne lâche sa prise en bas. Et donc, elle relâche la roue pour qu'elle tourne à nouveau dans son cycle naturel. Le chercheur a gagné en perspicacité et en force, mais il est déçu par sa recherche de permanence. Les associations traditionnelles, donc on dit que c'est un coup du sort pour le meilleur ou pour le pire. Connaissance des lois, du hasard. Interprétation appliquée. Le succès dans la réalisation d'un objectif mondain est éphémère. Les récompenses du plan physique vont et viennent. Seul le non-attachement apportera la paix. Voilà, donc c'est court, c'est succinct. Mais bon, voilà, il y a quand même un petit livret. Tous les tarots n'en ont pas. Au niveau des cartes, le dos est comme ceci. J'aime bien le dos. J'aime bien le dos. La qualité est bonne. C'est une bonne qualité. Les tranches sont neutres. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Alors au niveau de la taille des cartes, hop là, je vous montre. Donc au niveau de la largeur, vous voyez, elles sont un peu plus larges. Par contre, au niveau de la hauteur, hop, elles sont plus petites. Voilà. Je vous passe les cartes. C'est une petite vidéo, elle ne va pas durer non plus deux heures. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est le contour. Le contour comme ça, plus foncé, mais en même temps qui n'est pas droit. Vous voyez, d'habitude, on peut avoir un encadrement avec des traits droits. Eh bien, je trouve que ça lui donne vraiment beaucoup de charme. Que ça donne beaucoup de charme à ce jeu. Et un côté vintage, évidemment. Donc c'est ce qui m'a vraiment attirée. Et puis, ces petites touches de couleurs qui ressortent sur chaque carte. J'aime beaucoup. Donc là, vous avez le fou. Le magicien. J'aime beaucoup. Ça donne vraiment même les tirages. Après, quand vous avez les cartes alignées, c'est super, j'en ai. Attendez, je vais fermer la porte parce que ça fait du bruit. Voilà, excusez-moi. Hop là. La mort. La tempérance. Le diable. L'atour. Très belle lune. Alors, la suite des bâtons. Alors, il faut savoir que dans les arcanes mineures, vous allez avoir des arcanes plus illustrées que d'autres. Donc, parfois, ça peut faire penser à un tarot de Marseille. Disons que pour un débutant, ça peut être un peu plus compliqué. Vous avez certaines cartes qui vont être quand même assez illustrées et puis d'autres beaucoup moins. Donc, le 2, le 3, là. Vous voyez, il y a les bateaux. Le 4. On reconnaît quand même le Rider White Smith. Mais pour certaines cartes, vous allez voir, c'est un peu moins explicite. Le 6. Le 7. Vous voyez là déjà. Si on ne connaît pas la signification de la carte, on n'a pas trop d'indices. Le 8. Le 9. Le 10. Valet, cavalier, reine et roi. Les coupes. Le 2 de coupe. Le 3. Le 4. Le 6. Vous voyez là. Bon, voilà. Si vous ne savez pas ce que veut dire le 6 de coupe, vous n'avez pas trop d'indices. On voit que ce n'est pas une carte négative. Voilà, en principe. Mais ça reste quand même très mystérieux pour celui qui ne connaît pas le 7. On a des petits indices, là, comme la lampe d'Aladin pour le 9 de coupe. Là, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc, celle-ci est plus illustrée quand même. Donc là, vous avez le 20 de coupe. Donc là, vous avez le page, le cavalier. Je suis désolée. la reine et le roi nous passons aux épées deux d'épée trois j'aime beaucoup la série des épées les pentacles très joli et donc celle que je vous ai lue tout à l'heure c'était le 10 c'était celle-ci vous voyez j'aime beaucoup si on prend de cartes au hasard je ne le mélange pas c'est juste pour vous montrer le style de tirage que c'est là que je donne et bien je trouve que c'est très très joli déjà j'aime énormément le rendu des cartes donc voilà que voilà 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 tout de suite vous voyez moi ce qui me viendrait comme message alors le jeu n'a pas été mélangé c'est vraiment pour s'amuser là c'est limite analyse un petit peu plus la façon dont tu parles les paroles les paroles que tu peux avoir vis-à-vis des gens d'une situation peut-être même certains jugements que tu pourrais porter parfois des mots blessants ou des choses comme ça et apprends à à tempérer à modérer c'est ce qu'on appelle un peu la sagesse avec l'ermite au milieu il met en lumière ce qui pourrait poser problème et moi ici voilà c'est ce qui me vient là tout de suite ici j'ai l'impression qu'on me regarde écoute la façon dont tu parles mets de l'eau dans ton vin voilà tu as encore beaucoup à apprendre bon voilà donc j'espère que cette présentation vous aura plu je ne sais pas si vous connaissiez ce tarot moi je l'ai vraiment découvert sur le salon des arcanes parce que je ne l'avais pas vu passer du tout et franchement j'ai craqué sur les illustrations son côté comme ça vintage avec cette touche de couleur j'aime beaucoup vraiment énormément donc je ne suis pas déçue par ce jeu je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite